voilà bonjour dans ce vidéo je fais la correction de l'examen de votre page 2021 l'exercice 1 quand il s'est dispo en réalisant le vide l'expérience des fentes du young les fentes étant vies depuis la france centrale sur un angle theta 0,5 10 puissance moins 3 radien on pose x est égal m0m m étant un peu de l'écran d'observation e voisine de l'origine des abscisses m0 la source s est un laser h o n e imitant une radiation d'intensité i0 et de longueur d'onde lambda 0 est égal 0,632 micromètre question 1a quelle est alors la différence de marge entre les deux rayons interférant en m question 1b définir l'ordre d'interférence pi m au point m et donner son expression ainsi montre que l'entensité résultante en m peut s'écrir sur la forme ip est égal et 0 fpi f est une fonction sinusoidale 1d déterminer la distance 5 x5 entre 5 franges noires successives deuxième question on remplace la source s par un diode laser de longueur d'onde lambda la distance entre 5 franges noires successives de via x prime 5 et égale 5,4 mm déterminé dans ce cas la nouvelle valeur de lambda 3 on remplace la diode laser par une lampe de mercure émettant deux radiations de longueur d'onde lambda 1 et lambda 2 pour quelle valeur des ordres d'interférences pi a et pi 2 observe-t-on la première coïncidence c'est à dire qu'on a le même x le même x c'est à dire la même position de la position de lambda 1 position x a x2 est égal à x ça c'est la coïncidence maintenant je passe à la correction voilà la figure c'est à theta c'est l'angle où on observe les deux fonds f1 et f2 voilà maintenant dans la question 1a on détermine l'expression de la différence de marge la différence de marge peut se déterminer par deux méthodes soit on utilise la méthode ou on détermine la différence et on utilise le développement de taylor c'est à dire on utilise on utilise le formule de pétagore et après on utilise le formule de taylor et on fait la majorisation et après on fait la différence mais dans cette réponse j'utilise l'autre méthode où on utilise la tangente ici on a theta 2 si ça c'est theta 2 voilà on a et ça c'est theta 1 si theta 1 et theta 2 différents mais très petit on a sin theta 1 est égal à la différence de marge ça c'est la différence de marge entre cette pointe entre cette pointe entre cette pointe f2 sur fe sur f2 donc on pose fe f2 est égal à 1 désolé ici c'est sin 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 theta 1 donc on a sin 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 tangent Theta 2 est égal XRD pour Theta 1 très petite Theta 2 très petite tangent Theta 2 est égal Theta 2 est égal XRD et on a la même chose sin Theta 1 c'est très petite différence de marge Cera 1 est égal tangent Theta 1 car le cos Theta 1 est égal presque 1 et puisque Theta 1 est Theta 2 très petite, on peut faire la majorisation, c'est à dire Theta 1 est presque égal Theta 2 donc la différence de marge Cera est égale XRD d'où la différence de marge est égale à XRD Question 1b c'est la définition de l'ordre d'interférence par définition, l'ordre d'interférence c'est le quotient entre la différence de marge et l'engourdante c'est à dire l'expression de P c'est lambda sur epsilon 0 bien sûr, on peut remplacer c'est lambda la différence de marge par AX sur D c'est à dire c'est à dire l'expression de V AX sur lambda lambda D qui égale la différence de marge sur I c'est à dire l'interférence question 1c dans la question 1c on calcule l'expression on détermine l'expression de l'intensité mais d'abord on détermine les fonctions d'antes en SA et en S2 les deux sources on a les deux sources F2 et F1 sont cohérentes ici de la même ici de la même source donc elles sont cohérentes les deux sources F2 et F1 sont issues de la même source S donc elles sont cohérentes donc on a en SA SAM égale S0 exponentielle J de volvée T moins K R1 et en S2 S2 T7 M T T S2 exponentielle J de volvée T moins K R2 en M on a SMT est égale à S1 plus S2 par définition l'intensité si S fois S bar c'est à dire le congélu c'est à dire est égale S0 au carré exponentielle J de volvée T moins K R1 plus exponentielle J de volvée T moins K R2 fois le congélu c'est fois exponentielle moins J de volvée T moins K R1 plus exponentielle J de volvée T moins K R2 on fait le produit on trouve I égale S0 au carré 1 plus 1 c'est 2 plus exponentielle J K R2 moins K R1 plus exponentielle moins J K R2 moins K R1 et ça c'est le cosinus c'est 2 cosinus plus K R2 moins R1 et voilà maintenant on factorise par 2 S0 au carré fois 1 plus cos 4 Différence de marge est égale R2 moins R1 remplaçant 1 plus K fois la différence de marge par 2 cos carré fois K fois la différence de marge sur 2 car on a 1 plus cos 2x est égale 2 cos carré c'est égale x finalement en obtenant nous obtenons cette formule remplaçant l'expression de K par 2P sur lambda on trouve 4S au carré cos carré pi lambda sur la différence de marge sur lambda or on a l'ordre d'intervérance c'est différence de marge sur lambda finalement nous obtenons après on pose x0 est égale 4S0 au carré et pi est égale I0 cos carré pi fois pi pi c'est l'ordre d'intervérance et pi c'est l'angle voilà maintenant je passe à la question 1D c'est de déterminer la distance entre 5 franges noires c'est à dire on commence par la première frange noire jusqu'à on arrive à 5ème frange noire la 5ème frange noire correspond à M est égale à 4 pourquoi ? M commence par 0 donc 5 franges noires correspond à M est égale à 4 voilà la première frange noire commence par M est égale à 0 ça c'est la première frange noire ça c'est la deuxième ça c'est la troisième ça c'est la quatrième ça c'est la cinquième donc on a ici M est égale à 4 ça c'est la distance que nous vous calculons donc on a frange noire donc l'intensité est égale et minimale dans ce cas l'intensité est pi est égale à et mine donc par définition la différence d'un noir c'est dans ce cas c'est à dire dans le cas la haut frange noire est égale à M plus N de mi fois l'engourdant remplaçant la différence dommage par sa expression que nous avons déterminée dans la première question et en tire la relation de XM plus N de mi mais ça va en écrit XM est égale à M plus N de mi fois l'an d'un décès à bien sûr ça c'est l'interfrange mais n'est pas demandé ici dans ce question maintenant on remplace M par 4 il n'est pas 5 remplaçant M par 4 en trouvant 9 sur 2 voilà un décès sur A ça sur A maintenant il faut déterminer A en fonction de D ou D en fonction de A car les deux inconnus n'est pas donné dans l'énoncé de l'exercice voilà d'après l'énoncé de l'exercice θ c'est l'angle qui permet de voir la distance ou les deux fentes c'est à dire qui permet de voir la distance A donc en attenant θ de CR2 de l'angle θ de CR2 c'est à dire dans ce triangle on a tangent θ de CR2 est égal à CR2 CRD puisque θ de CR2 est très petit donc on peut considérer que tangent θ de CR2 est égal à θ de CR2 est égal à A CR2D et bien sûr on trouve que A est égal à θ fois D maintenant on remplace la valeur de A dans la relation précédente en précédente voilà et on élimine 9 et on élimine D voilà on trouve que X5 est égal à 9 sur 2 fois l'an de CR2 maintenant application numérique X5 est égal à 9 sur 2 fois l'an de CR2 c'est 0,632 micromètre c'est 0,5 fait 10 puissancement 3 c'est θ on trouve 5,688 mm maintenant dans la question 2 on donne X5 c'est à dire la distance qui sépare qui existe entre les 5 frangeoirs désolé et on demande de calculer l'an de si seulement on utilise la relation que nous avons obtenue dans la dernière question de la partie 1 on tire d'après la question précédente que l'an de est égal à 2 θ fois X prime 5 sur 9 donc on fait l'application numérique on trouve que l'an de est égal à 0,6 micromètre maintenant dans la question 3 on a une autre source qui émis 2 ondes en même temps donc l'interférence se fait par 2 ondes on a 2 interférences en même temps la condition d'interférence n'est pas réelle n'est pas obtenue dans ce cas car l'an de 1 différent l'an de 2 mais on trouve autre phénomène qui s'appelle l'anti-coïncidence et la coïncidence l'anti-coïncidence réalise l'ordre d'interférence pi 1 pi 1 pi 1 pi 1 moins pi 2 est égal à k plus 1,5 k appartient à n et bien sûr k est différent m1 et m2 et on a la coïncidence ce fait lorsque la valeur absolue de pi 1 moins pi 2 est égale à k et k appartient à n voilà on a on a la coïncidence si différence de marge 1 est égale différence de marge 2 est égale à x et d c'est à dire quoi la coïncidence car on a la position sur la x c'est le même c'est le même donc la différence de marge égale dans ce cas différence de marge 1 est égale différence de marge 2 et puisque différence de marge 1 est égale différence de marge 2 donc l'ordre d'interférence est égale différence de marge sur lambda 1 et pi 2 est égale différence de marge sur lambda 2 remplaçant différence de marge par ax sur lambda sur d on trouve copie est égale ax sur lambda et pi 2 serve ax sur lambda 2 voilà c'est la fin de la fin de la solution de ce exemple